Une boutique en ligne consacrée au paranormal, c'est l'idée un peu originelle lancée par un loiretain. Depuis quelques années, un habitant de Dampierre-en-Burli traque les fantômes avec des objets et vu l'engouement sur sa page Facebook, il les vend maintenant tout simplement. Explication avec Hervé Godard. On utilise des détecteurs K2, c'est-à-dire que c'est des détecteurs électromagnétiques. On utilise aussi des thermomètres laser et plein d'autres petits gadgets qui peuvent nous aider à avancer dans nos recherches. On utilise des caméras à vision nocturne, ce qui permet de les voir apparaître. En fin de compte, ça fait comme des petites boules d'énergie qui se déplacent et grâce à ça, on arrive à les voir. Et voilà, Fantôme Activité Paranormale est présent sur Facebook, Twitter et Youtube. Une boutique en ligne consacrée au paranormal, c'est l'idée un peu originale. Lancée par un habitant de Dampierre-en-Burli, Hervé Godin est en quelque sorte un chasseur de fantômes. Pour cela, il utilise des objets qu'il vend désormais sur son site, des caméras, des dictaphone, etc. Mais Hervé se sert aussi de la Kinect de la Xbox, un outil qui convainc les sceptiques. Souvent, c'est surtout la Kinect qui les bluffe beaucoup parce que quand ils voient quelque chose qui apparaît et qu'il n'y a rien dans un couloir, là, ils sont quand même bluffés. Il y a un Américain qui a créé ça. Il a pris la caméra de la Kinect, vu que c'est à reconnaissance de mouvement. Il l'a modifiée avec un programme qui permet de détecter tous les mouvements. Quand ça vous détecte, ça fait un petit bonhomme en fer. Et certaines entités, on arrive à les détecter avec ça parce que ça fait un petit bonhomme en fer. Fantôme Activité Paranormale est présent sur Facebook, Twitter et Youtube. Une boutique en ligne consacrée au paranormal, c'est l'idée un peu originale lancée par un habitant de Dampierre-en-Burli. Sa passion, traquer les fantômes avec des objets et vu l'engouement sur sa page Facebook, il les vend désormais sur son site internet. Hervé Godin est également enquêteur. Il nous explique. Petit à petit, les gens s'ouvrent et se permettent d'appeler en disant, vous pouvez venir chez nous, je pense qu'il y a peut-être une entité chez moi, est-ce qu'il y a quelque chose ? Souvent, on vient pour ça. Souvent, on vient pour les rassurer aussi, pour ne pas qu'ils croient qu'ils sont un peu fous quand même. Après, c'est comme pour le pêcheur, celui qui collectionne. C'est une activité, une passion comme une autre. Fantôme Activité Paranormale est présent sur Facebook, Twitter et Youtube. Hello, c'est apparu ce mois-ci sur la toile, boutique-fap.com est un site de vente d'équipements pour traquer les fantômes. A l'origine, le loiretain Hervé Godin, créateur du mouvement Fantôme Activité Paranormale, et lui, il n'a aucun doute sur l'existence des fantômes. Non, je pense qu'il y en a, il y a des personnes qui vont dire que ça n'existe pas, il y en a qui vont être mitigées entre les deux. Mais moi, j'y crois parce que j'ai fait quand même pas mal de photos, j'ai eu quand même pas mal de vidéos, et j'ai même été une fois griffé dans le coup, on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà, et après, il y a plein de choses sur des photos. Moi, j'ai des ombres noires qui sont apparues, sur des vidéos, on a des petites boules d'énergie qui se déplacent. J'ai eu beaucoup de PVE, alors ce qu'on appelle PVE, c'est le phénomène de voie électronique. Voilà, c'est ce qu'on entend sur, ou on enregistre en vidéo, ou on enregistre avec un dictaphone numérique. Et avis aux amateurs, Fantôme Activité Paranormale est aussi présent sur Facebook, Twitter et YouTube. Merci. 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 Merci.